Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde au Québec doit ramasser les matières organiques indépendamment de tout ce qui est ordures ménagères ordinaires. Est-ce qu'il y a d'autres types de déchets? Oui, il n'y a pas que les ménages, que les particuliers qui génèrent des déchets. Il y a aussi tout ce qui est ICI, c'est Institution Commerce et Industrie. Donc eux génèrent également des déchets. Certains sont ramassés via la collecte municipale. Puis ils ont aussi des déchets industriels qu'il va falloir qu'ils soient gérés à part. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a eu de la machinerie, puis qui doit vidanger ses huiles de machinerie ou des eaux de lavage qui sont sales, ils ne peuvent pas mettre ça à la poubelle ou jeter ça dans la nature. Surtout que là, on parle de liquide. Donc il faut que ce soit géré par des entreprises spécialisées qui vont faire le ramassage de ces résidus-là. Actuellement, il y a un projet de symbiose industrielle sur le territoire de la MRC. Ça va de la grosse entreprise au petit producteur agricole qui veut faire quelque chose. C'est un des sept piliers de l'économie circulaire. Puis ça vise à réduire les déchets à l'enfouissement en leur trouvant une deuxième vie. C'est-à-dire que les déchets de certaines entreprises peuvent devenir les matières premières des autres. C'est comme créer une circularité des matériaux au lieu de je le prends, je le transforme, je le jette. Les matières organiques sorties de la poubelle peuvent créer, avec la circularité du produit, on peut faire plein de choses avec. Sur la MRC, c'est la municipalité de Berthier qui s'est déjà lancée là-dedans depuis juin 2018. Donc ils ont le bac brun dans la municipalité. Ça, c'est au niveau résidentiel. Au niveau commercial, on ne s'est pas encore démarré. Mais résidentiel, ça vient tranquillement. Merci beaucoup. Je m'en vais justement à Berthier-sur-Mer pour parler avec M. Turgeon des fameux bacs bruns. Si le compost est bien connu à la campagne et dans le milieu agricole, ce n'est pas encore une évidence dans les zones urbaines. Le Québec souhaite qu'à l'horizon 2021, toutes les municipalités atteignent l'objectif de zéro enfouissement de matières organiques. La MRC s'y prépare et c'est donc à Berthier-sur-Mer qu'a eu lieu le projet pilote de collecte des matières organiques. Est-ce un succès? Martin Turgeon, directeur général de Berthier-sur-Mer, va nous écrire. Bonjour. Bonjour, Bérenice. Très bien, enchanté, Martin. Merci, bienvenue au parc pluvial de Berthier-sur-Mer. Merci beaucoup. J'arrive tout juste de la MRC de Montmagny. Ils m'ont parlé de leur gestion des déchets. Vous, Berthier-sur-Mer, ça se passe comment? Oui, bien, nos collègues de la MRC s'occupent de la gestion à un niveau plus régional. Nous, bien, c'est chez nous, la municipalité, les bacs, les bacs aux portes, les bacs bleus, les bacs verts, les bacs bruns. Alors, on s'occupe de négocier des contrats avec des entreprises. Ce qu'on fait depuis quelques années, on évoque les autres municipalités du secteur. Alors, on a un contrat plus intéressant, plus gros, qui peut durer de trois à cinq ans, selon le choix. Et on vient tout juste de renouveler pour 2020, l'année qui s'en vient. Il y a différents types de collègues. On connaît les bacs bleus, les bacs bruns et les bacs verts. Chacune s'en va à un endroit spécifique, comme les bacs verts. Ils s'en vont à Lillet, dans la région de Lillet, où il y a une corporation qui rassemble tous les déchets, les déchets de la région et les envoie par semi-remorque à Saint-Étienne-des-Grets, qui est quand même assez loin, au nord de Trois-Rivières. Alors, les déchets s'en vont là. Tout ce qui est produits recyclables s'en va à Montmagny, où, encore une fois, son triage initial qui est fait, et puis c'est séparé pour envoyer aux endroits pour la revalorisation. Et puis, nouveauté, depuis l'an dernier à Berthier, on ramasse tout ce qui est déchets organiques. Alors, on a commencé en 2018. Ce qui est important, on a décidé de distribuer les bacs gratuitement aux gens pour limiter les contraintes financières et tout, et assurer le succès de la collecte. Puis on est allé surtout beaucoup sur l'éducation. C'est une nouvelle habitude à prendre. Et puis... Présentement, la réaction des gens face à ça? Ça a bien été. On en avait peur, en toute honnêteté. On a peut-être distribué 800-850 bacs. Puis dès les premiers mois, il y a plus de la moitié des gens qui mettaient leur bac au chemin. Écoutez, on a ramassé 100 tonnes de déchets organiques. Puis ça s'est soldé directement en moins de 100 tonnes de déchets, des ordures. Puis sur la quantité de 700 tonnes de total à Berthier, c'est un chiffre considérable pour une première année. Et pour les gens, justement, qui ont peur que dans le bac, il y ait une certaine senteur, vous vendez le projet comment? Premièrement, le plus simple, c'est de le mettre vraiment à tous les semaines. Les bacs sont gros, des matières organiques, ça ne prend pas beaucoup de place, finalement. Les résidus de table, ça se tape comme il faut dans le fond. Alors même s'il y a un quart plein, même pas la moitié, on demande aux gens d'y mettre aux semaines, même s'il n'y a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on met dans les fameux bacs bruns? C'est tout ce qui se mange. En fait, vraiment tout ce qui se mange, ça peut être les eaux, les eaux de poulet, les carcasses, la viande. Les essuie-tout qui ont été souillés par la nourriture, on a fait cuire le bacon, du gras de bacon, on peut mettre ça là-dedans. Tout ce qui est résidus de jardin, des petites branches, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses parce qu'elles ne réussissent pas à se décomposer dans la bonne période de temps. Mais bref, les légumes qui sont plus bons, il n'y a pas grand-chose finalement. Si on peut le manger, si ça touche à de la bouffe et si ce n'est pas en plastique, ça peut aller dans le bac brun. Une boîte à pizza qui est souillée par la pizza pourrait aller très bien dans le bac si elle est trop souillée pour mettre dans le bac bleu. Le projet des bacs bruns, c'est positif autant pour l'environnement que pour votre municipalité, mais ça coûte combien faire ça? Oui. Premièrement, pour l'environnement, c'est intéressant. Le bac brun, il s'en va directement, le camion s'en va directement, les déposer à Saint-Henri. Comme je disais tout à l'heure, les poubelles ordinaires, ça s'en va à l'îlet, c'est transporté dans d'autres camions, ça va à plus de 300 kilomètres. Ils font quasiment 300 kilomètres nos vidanges. Déjà là-dessus, il y a un facteur essence, gaz à effet serre et tout ça. Et il y a un coût à ça. C'est à peu près 130 $ la tonne. Ramasser une tonne d'ordures, l'envoyer à Saint-Édienne, ça nous coûte 130 $. L'envoyer à Saint-Henri, ça nous coûte environ 58 $. À moyen terme, c'est une économie et c'est un bon geste pour l'environnement. Merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir, Béronice. On continue la route, on s'en va voir où finissent les déchets organiques. Les matières organiques sont-elles des déchets ou peut-on parler de matières premières? Comme point de départ, il y a toujours le geste citoyen de trier ces déchets. Ensuite, pour leur valorisation, deux options s'offrent aux municipalités. Le compost ou le biogaz. Dans le cas des déchets organiques de Berthier-sur-Mer, ils sont envoyés à Saint-Henri pour être revalorisés sous forme de compost industriel par la société Anglobe. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va aller bien? Très bien. Bienvenue chez Anglobe. Merci beaucoup. Avant d'aller sur le site, on doit s'habiller. Oui, certainement. Consigne de sécurité, super important. Donc, j'ai des équipements pour vous. Merci. On commence avec le casque. Lunettes. C'est parti. Serge, c'est quoi le compost? Le compost. Souvent, on aime ça distinguer deux choses. Le compostage, qui est la gestion des matières organiques, par procédé de compostage. Donc, là, c'est la partie où est-ce qu'on recycle, là, comme notre bac brun, et on transforme ça en un produit. Et ça, le produit valeur ajoutée, bien, c'est le compost. Vous allez pouvoir voir sur le site, justement, qu'est-ce que le compost et qu'est-ce qu'on en fait, les différents types de terreau et les produits qu'on va remettre en marché en tant que tel. On va commencer par la réception des matières. Donc, les camions qui font la collecte sur les territoires vont venir livrer les matières sur l'aire de déchargement. Là, c'est un long processus pour composter la matière et l'amener jusqu'à, une fois qu'elle est compostée, qu'elle est mature, pour la ramener par la suite dans les produits finis. Recevez-vous des camions à chaque jour qui viennent ici? C'est tous les jours, tous les jours de l'année, pratiquement, sauf les congés fériés. La collecte des déchets, ça se fait, c'est un service essentiel. Ça fait que les matières résiduelles, il ne faut pas dire déchets, il faut dire matières résiduelles, parce que, justement, les matières résiduelles, ça dit qu'on est capable de les retransformer. Et ici, on est vraiment dans des matières résiduelles qu'on va recycler. Ça ici, c'est un gisement de résidu vert. Donc, dans certaines municipalités, ils vont permettre la collecte dans des herbes et feuilles, dans des sacs de plastique. L'idée, c'est que ça facilite la collecte, mais ça complique le compostage. Donc, ce n'est pas idéal, c'est sûr, mais à ce moment-là, comme je vous dis tantôt, c'est la municipalité qui va décider aussi comment est-ce que ça, ça va être collecté, en fonction de ses propres défis de collecte. Et par la suite, c'est quoi vous faites, justement, avec les sacs de plastique? Donc, les sacs de plastique, on va voir ici, justement, différentes étapes aussi au cours du procédé. Les sacs de plastique, en tant que tel, dans le compostage, ils vont être déchirés et on va avoir accès à la matière organique qui, elle, va être compostée. Ça ici, on parlait de matière en sac. Oui. Lorsqu'on parle d'un bac brun classique, on va aller voir plus en air de déchargement. Vous allez voir directement la différence, le visuel aussi, sur la qualité, justement, de la matière qu'on va recevoir lorsque elle est collectée en vrac, en tant que tel. Ça, c'est un gisement typique d'une collecte en bac brun. Donc, souvent, au printemps, il y a beaucoup de déchaumage, de ramassage. Les gens font le ménage sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de ces matières-là. Et c'est pour ça que ça leur a l'air souvent plus des herbes et feuilles, des branches, en tant que tel, au printemps. Durant l'hiver, c'est beaucoup plus des résidus alimentaires. Lors du processus de compostage et tout, on va avoir à peu près un 3 à 5 % de matière résiduelle débris du volume reçu initialement qu'on va être obligé de traiter en débris pour, ultimement, l'envoyer à l'enfouissement habituellement. Donc, si on regarde rapidement, oui, on peut voir, bon, un plat de plantes, il va y avoir un petit morceau de plastique ou autre chose, mais je dirais que c'est mineur quand même. Et ça, c'est vraiment le rôle de la municipalité, de sensibiliser justement les citoyens sur qu'est-ce qui va à l'intérieur ici. Et ça, c'est vous directement qui enlevez les choses qui ne doivent pas être là? Souvent, on va enlever, les opérateurs peuvent enlever les plus gros morceaux en tant que tels. Mais je vous dirais, sinon, c'est fait mécaniquement avec des pelles, des retourneurs dans des tamiseurs et autres pour enlever les différents débris en cours de procédé. Je suis vraiment très surprise, présentement, il y a un petit vent. Et l'odeur que je sens, bien, ce n'est pas si pire que ça. Donc, c'est surprenant, effectivement. Bon, on n'est pas en plein été à 35 degrés non plus, mais souvent, les matières, c'est quand même collecté régulièrement. La collecte va se faire justement en fonction un peu de la température aussi. Le compostage, c'est comme une dégradation naturelle, mais un peu accélérée. C'est-à-dire qu'avec la présence d'oxygène, les bactéries vont venir dégrader et stabiliser la matière organique. Et lorsque c'est fait en présence d'oxygène, bien, il n'y a pas de dégagement d'odeur nuisible, nécessairement. Deuxième étape, à vrai dire, souvent, c'est que c'est celle qui paraît pas. C'est-à-dire qu'on va brasser tout ça ici et on va faire cheminer la matière organique qui se transforme graduellement en compost. Et on s'entend que c'est un processus qui va se faire vite, dis-moi, et c'est très long quand même ici. On a nos techniciens, nos agronomes qui vont suivre chaque lot de compost au fur et à mesure qu'ils matures pour s'assurer jusqu'au moment où est-ce qu'on peut utiliser le compost à ce moment-là qui est mature et l'utiliser vers la deuxième phase qu'on va aller voir, qui est la production de produits à valeur ajoutée à base de compost. Un bac brun, là, à composter, souvent, c'est moins cher que faire de l'enfouissement de déchets en tant que tel. Et il y a des politiques, justement, de mise en place par les gouvernements pour pénaliser l'enfouissement et favoriser la valorisation. Et donc, ça aussi, c'est des incitatifs. Mais en tant qu'entreprise, on se doit d'être compétitifs le plus possible avec, justement, les autres alternatives. Puis nous, on fait le recyclage. Il y a l'ensemble des bénéfices qui viennent avec ça. Mais les meilleurs bénéfices, c'est le produit final qu'on produit. Ça fait qu'on va aller voir ça. On commence ça. On y va. Les villes qui implantent, justement, un programme de bac brun comme ça, effectivement, le gisement s'améliore d'année en année parce que les citoyens viennent qu'à comprendre, justement, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un bac, qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre. Puis je vous dirais, c'est un petit peu ça, le but, là, ce qu'on fait différentes visites avec des écoles, avec des citoyens. C'est que les gens vont permettre de voir la différence puis lorsqu'il y a de la contamination, quel impact ça peut avoir sur les produits puis la difficulté que ça l'amène sur le site de compostage aussi. Donc, ça ici, ce qu'on voit, ce qui est à l'arrière, c'est justement les opérations de tamisage. Donc, tamisage, ça veut dire que c'est des équipements rotatifs, c'est des grilles qui vont permettre de réduire la grosseur des particules et justement, au travers des grilles, d'enlever les corps étrangers, d'enlever un morceau de bois qui n'est pas complètement composté qui va être retourné, justement, dans la filière de compostage. Le résultat final? Ça, c'est le résultat final. Hé, c'est très chaud. Il est encore un petit peu chaud, effectivement. Et c'est ça, un petit peu, je vous dirais, ça, c'est notre fierté parce que quand on regarde ça ici, justement, tu te dis, OK, ça, c'est mon bac brun, là. Ça, c'est la matière organique via le procédé un an plus tard. C'est ce qu'on obtient. Tu sais, juste de le voir, tu fais comme, OK, je suis confiant que tout ça, ça vaut la peine parce que je recycle ma matière organique. Mais quand les gens l'utilisent en plus, ça veut dire que les gens, les villes, souvent, vont en redonner aux citoyens et les gens l'utilisent et dans le jardin, là, ou dans les plantes, là, c'est magique. Parce que, donc, c'est vraiment très efficace et c'est là que les gens vont vraiment réaliser le bénéfice de l'ensemble de l'oeuvre aussi, de la contribution qu'il leur est demandée, là. Ça fait que, oui, je suis un passionné de compost. Ça paraît. Ça fait que je l'utilise aussi, puis ça marche vraiment bien, là. Encore une fois, merci beaucoup, Serge. Bien, bien, plaisir. J'espère que ça a été instructif. J'ai adoré. Plaisir, à la prochaine. Merci. Aujourd'hui, je me suis posé la question « Où vont mes déchets? » J'ai vraiment fait le tour de la question. Je ne fais pas seulement référence au fait que j'en ai appris davantage sur l'économie circulaire, mais aussi sur la valorisation des déchets. Merci à Aurélie, ma première rencontre de la journée. Grâce à elle, j'en ai appris davantage sur les différents types de déchets et la manière de les gérer dans les municipalités de la MRC. Nous avons ensuite pris la route pour aller à Berthier-sur-Mer pour y rencontrer Martin. Il nous a parlé du projet pilote de récupération des matières organiques. D'ailleurs, c'est une obligation qui touchera les Québécois dès 2021. J'ai terminé la journée chez Anglobe et j'ai vu concrètement ce que mes déchets organiques deviennent. Ça me donne le goût de perdre du compostage, pas vous? Je vous laisse avec les images de la prochaine émission. Deux viennes l'électricité que je consomme? C'est dans un poste de distribution d'Hydro-Québec que nous commencerons la journée afin de comprendre ce qu'est l'électricité et comment elle est distribuée dans la région. Nous irons ensuite visiter les installations de la centrale hydroélectrique Energex, située sur la rivière du Sud en plein centre de Montmagny. Enfin, avec Giselin Vizina, nous verrons comment il est possible de devenir autonome en électricité grâce à l'installation de panneaux solaires. Une belle manière de terminer cette journée sous le soleil. Aujourd'hui, j'en ai appris davantage sur la valorisation des déchets organiques. Tout commence par nous avec le tri de nos déchets. C'est autant un geste économique qu'écologique. Encore une fois ce soir, je me coucherai moins bête. Sous-titrage Société Radio-Canada